Alors aujourd'hui, on revient sur les grands achariats qui ont fait des commentaires sur les Upanishads, Vedanta, les Bhagavad Gita. Et le dernier en date, qui a écrit un commentaire sur le Vedanta Sutra, les Upanishads, Bhagavad Gita, c'est Shribaladev Vidyabhushana au 17e siècle. On n'a pas la date exacte. Alors les Indiens, ils sont extraordinaires pour ça parce qu'ils n'arrivent pas à mettre de date précise sur les gens qui sont venus. Alors là, on a le 17e siècle, c'est assez vague. Et on calcule à peu près parce qu'il a rencontré des rois qui étaient, c'est plus connu leur date. Donc on essaie de calculer approximativement. Mais parfois dans les datations, comme par exemple Shankaracharya, on peut avoir une variation de plusieurs centaines d'années. Ce qui est assez incroyable parce que nous, en Occident, on n'a pas du tout ce décalage. Je me suis toujours demandé si ce n'est pas parce que les Indiens, ils sont habitués à calculer des âges cosmiques très, très grands, des milliards d'années, que pour eux, 100 ans ou 200 ans, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis bon, comme c'était des gens qui étaient renoncés, ils n'intéressaient pas à inscrire leur nom et leur date de naissance sur l'état civil, c'est sûr. Ce n'est pas comme un roi. Alors ce qu'on sait de sa vie, c'est qu'il est né en Orissa. Et que lorsqu'il était encore plus jeune, il a appris la grammaire sanscrite. Et puis il est allé dans le centre de Madhavacharya à Udipi. On a parlé d'Udipi une autre fois. Et il a été impressionné en lisant le Sutra Bhashya, le commentaire de Madhavacharya au Vedanta Sutra. Il a adopté le Sannyas, c'est-à-dire qu'il a changé son ashram, même si son nom n'est pas un nom comme Tirta ou Puri, etc. Mais il a pris Sannyas et puis l'italien à Jagannath Puri, où il a rencontré Radha Damodar Goswami. C'est un Vaishnav dans la lignée de Chaitanya Mahapogu qu'il a initié au Shatsandarba, c'est-à-dire les six traités qu'a écrit Jiva Goswami. Et là, il a été fasciné par la philosophie de Jiva Goswami. Et donc, il voulait en connaître davantage. Il est allé à Vrindavan, il a rencontré la personne qui était le représentant, le dernier représentant vivant de la lignée de Chaitanya Mahapogu, qui était Vishwanath Chakravati Thako. Et sous sa tutelle, il a étudié le Shrimad Bhagavatam avec tous les commentaires qu'on appelle raciques, c'est-à-dire que Vishwanath Chakravati Thako, il avait cette particularité, c'est qu'il relève dans les textes, y compris la Bhagavad Gita, mais le Shrimad Bhagavatam s'y prête encore plus, tout ce qui peut relever de ce Rasa, donc c'est un mot un peu intraduisible en français, on l'utilise dans le théâtre. C'est une appréciation esthétique, on va dire, dans le théâtre qui va susciter des émotions particulières. On en reparlera, parce que c'est assez technique, on l'utilise à tort et à travers le mot Rasa, comme si finalement il nous parlait, mais on ne comprend pas toujours très bien d'où ça vient, mais toujours est-il que ce sont les échanges amoureux de Radha et Krishna, donc là les Rasa sont dans le Madhuriya, c'est-à-dire dans les relations amoureuses, et donc le Shrimad Bhagavatam est lu de cette façon-là, on appelle ça Rassika Bhakta. Et donc, à un moment donné, il y a eu cette controverse, la plupart des Murtis de Vrindavan, on les a déplacés pour aller à Jaipur, parce qu'il y avait des problèmes à la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle, il y avait des problèmes avec les musulmans, intolérants je parle, parce qu'il y a eu des musulmans tolérants, on sait que Maharaj Akbar, le grand-père de celui qui a construit le Taj Mahal, était très libéral, il respectait toutes les religions, mais son arrière-arrière petit-fils, Aurangzeb, le petit-fils de celui qui a construit le Taj Mahal, j'ai oublié son nom, Jahansa, lui était très intolérant, c'est exactement le contraire, il tuait les Brahmanas, il cassait les Murtis, il cassait les temples, et donc, pour empêcher qu'on casse Radha Govinda, Radha Madha Mohan, les Murtis de Rupa Goswami, de Sanatan Goswami, on les a déplacés à Jaipur, parce que Jaipur, dans l'état de Rajasthan, c'est un état qui n'a jamais été sous la tutelle des musulmans, et même au temps des Britanniques, il avait encore des rois. C'est pour ça qu'on appelle Rajasthan, l'endroit des rois. Et il y avait là des Brahmanas qui se disaient attachés à Ramanujacharya, c'est eux qui se disaient tels quels, qu'on appelle les Ramanandis, et qui contestaient Radha Krishna, ils disaient qu'il n'y a absolument aucune preuve que Radha est la petite amie de Krishna, et on n'a pas à la mettre sur l'autel, parce que dans les temples de Vishnu, Vishnu est seul sur l'autel, même Lakshmi n'est pas représenté à ses côtés. Dans les temples antiques, je veux dire, les temples classiques, de Madhavacharya, de Ramanujacharya, on ne voit pas Lakshmi Narayan, et on ne voit pas non plus Sitaram, ou encore Radha Krishna. Donc, en fait, leur intention, c'était de, ils voulaient pouvoir maîtriser, contrôler la situation, et prendre en charge le culte de Radha Govinda Ajaipo, donc ils ont dit que la Goliya Vaishnava n'était pas authentique, qu'ils avaient inventé des choses. Donc, le roi, qui était un roi qui aimait beaucoup la philosophie spirituelle, qui était très pieux, donc a fait appel à Vishwanashakravati Thapo, à Vrindavan, qui était le représentant des Goliya Vaishnava, mais à l'époque où, à cette époque, il était très âgé, il ne pouvait pas se déplacer, de toute façon, il avait pris le vœu de Kshetra Sanyas. Ça, c'était quelque chose qui se faisait à l'époque, il y a encore des renonçants aujourd'hui qui prennent le vœu de Kshetra Sanyas, je ne sais pas si c'est aussi strict que ça l'était à l'époque, au 16e, 17e siècle, mais ça veut dire qu'on va rester dans un endroit sacré et ne jamais en sortir. C'est un vœu, voilà. Et donc, Vishwanashakravati Thapo a décidé d'envoyer son meilleur élève, celui qui était le plus prometteur, et intellectuellement parlant, qui était donc Baladevda. Il ne s'appelait pas encore Vidya Bhushana, c'est un titre, Vidya Bhushana. Et il s'est rendu à Djaipo, et donc, on lui, alors il a répondu aux questions des brahmanas, en disant que dans le shri-mal Bhagavatam, et dans la compréhension, en fait, Radha était tout à fait légitime. Ils étaient plus ou moins satisfaits, mais ils sont venus avec un autre argument, que votre godiya, la godiya Sampradaya, ne se rattache à aucune des Sampradayas connus, parce qu'à l'époque, on disait qu'il n'y a que quatre Sampradayas authentiques chez les Vaishnavas. Celle de Madhavacharya, qui s'appelle Duitavada, et qui remonte à Brahma, celle de Ramanujacharya, qu'on appelle Shri Vaishnav, ou Vishishtadweta, qui est associé à Lakshmidevi, qui vient de Lakshmidevi. Celle de Nimbarkacharya, qu'on appelle aussi Nimbaditya, et qui représente Duita à Duita, à la fois l'unité et la diversité, on est un et différent à la fois, et c'est inspiré par les quatre Kumaras, et celle finalement, qu'on a parlé la dernière fois, Shuddha Duita, de Vishnu Swami, mais comme Vishnu Swami, sa Sampradaya n'existe plus, donc elle est inspirée par Shiva, par Udra. et elle est représentée par Balabacharya, Shiva Prabhupada, à plusieurs moments, il l'explique, c'est Balabacharya qui représente la Vishnu Swami Sampradaya. Donc il y en a quatre, il n'y en a pas d'autres. Dans le Padma Purana, il y a un verset qui dit que les mantras de Vishnu ne sont authentiques que si elles appartiennent à l'une de ces Sampradaya. et donc ils disent vous, le Gaudiya Sampradaya, vous n'êtes attaché à aucune de ces Sampradaya et vous n'avez pas de commentaire au Vedanta Sutra parce que les autres Sampradaya, ils ont fait un commentaire, chaque Acharya a fait un commentaire au Vedanta Sutra, dans ces petits aphorismes qui s'expliquent de façon volumineuse qui sont les résumés des Upanishads majeurs, aussi Chakacharya, y compris Shankaracharya, a écrit des commentaires aux Upanishads principales et à la Bhagavad Gita, c'est ce qu'on appelle le Tri Prastana, c'est les trois socles du Vedanta, Vedanta, Veda, la connaissance, le livre du Veda, Anta, la fin, donc c'est ce que représente Bhagavad Gita, Upanishad et Vedanta Sutra. Et donc il a appris sur lui d'écrire un commentaire, donc il y en a qui ont dit que ça a été écrit très rapidement par la grâce de Govinda Dev, il l'a écrit en trois jours, donc dix-trois semaines, donc dix-trois mois, et on dit souvent que c'est le Govinda Bhashia, qui est donc un livre assez volumineux, mais d'après certaines recherches faites par Deva Ischnav, eh bien il serait plutôt question d'un autre traité plus bref, plus succincte qu'il aurait soumis immédiatement, je ne sais pas combien de temps ça lui avait pris, mais assez rapidement, qui s'appelle le Brahma Sutra Karita Bhashia. Et après il a écrit, il a rédigé le Govinda Bhashia, donc Govinda à la gloire de Govinda. Et ça c'est son commentaire au Vedanta Sutra et le dernier en date. Il y a plusieurs commentaires, on a parlé déjà de tous ces acharyas. Le plus ancien connu, c'est celui de Shankara Charya, et le plus récent, c'est celui de Baladev, Vidya Bhushana. Il a reçu ce titre, Vidya, la connaissance, Bhushana, le joyau, le joyau, ou l'ornement de la connaissance, plutôt l'ornement de la connaissance. Il a reçu ce titre parce qu'il avait rédigé le Govinda Bhashia. Tout comme Shira Prabhupada avait reçu le titre de Bhaktivedanta, celui qui représente le Vedanta de la Bhakti, ou encore Bhaktivedanta Kour avait reçu le titre Satchitananda. Bhaktivedanta Kour et aussi Shira Prabhupada Bhaktivedanta avait reçu aussi ce titre de Bhaktivedanta ou encore oui, donc des Acharyas qui reçoivent des titres. Ce ne sont pas des noms, après on les prend comme des noms. Shira Govinda, Shira Baladev, Vidya Bhushana a composé donc ces trois livres qui sont un peu comme une trilogie, le Govinda Bhashia, le Siddhanta Ratna, qui est aussi assez volumineux, qui vient compléter les écrits de Govinda Bhashia, et le Prameya Ratnavali, qui est basé sur la philosophie de Madhavacharya. Parce que Baladev, Vidya Bhushana, ayant étudié le Bhashia de Madhava, il a aussi étudié les autres écrits, pas seulement de Madhava, mais il a passé du temps chez Madhavacharya, et donc il va suivre Madhavacharya dans certaines compréhensions, et il va aussi dans son solivre, Prameya Ratnavali, avoir une liste de gourous qui remontent jusqu'à Madhavacharya, et en même temps, il va faire une liste aussi des points essentiels de Madhavacharya. Il va aussi écrire un commentaire à la Bhagavad Gita, et quand Shira Prabhupada, notre Shira Prabhupada a écrit son commentaire de la Bhagavad Gita dans les années 60, quand il était à New York, il va le dédier à Baladev, Vidya Bhushana. Si vous avez une copie de sa guitare, traduit en français aussi, c'est marqué dédié à Baladev, Vidya Bhushana. Et donc, quand on était jeune, Bhakta, on ne savait pas qui était ce Baladev, Vidya Bhushana. Après, on a approfondi un petit peu plus. Mais s'il dédie sa Bhagavad Gita à Baladev, Vidya Bhushana, c'est parce qu'il est considéré avec Jiva Goswami comme les deux philosophes des Godiya Vaishnava, ceux qui suivent Chaitan et Mahaprabhi. On a eu des Acharyas qui ont décrit les Rasa de Krishna, comme je l'ai dit, Vishvana Chakravati Thako, mais Jiva Goswami qui est le neveu de Rupo Goswami ainsi que Baladev Vidya Bhushana qui vient un petit peu plus tardivement, eh bien, sont les deux philosophes ceux qui expliquent les Tattva Siddhanta. Tattva, c'est une vérité, Siddhanta, Siddha, parfait, Anta, conclusion parfaite. Anta, c'est la conclusion, la conclusion parfaite d'un raisonnement. pour, en fait, à quoi ça sert ? Parce que, moi j'enseigne la philosophie, je l'ai enseignée dans les écoles, je continue à le faire dans les cafés philo. La philosophie n'est pas, ne se réduit pas à la simple spéculation intellectuelle, comme le disent parfois certains dévots par réductionnisme, puisque Prabhupada avait dit ça, mais il avait dit dans sa Bhagavad Gita justement que la philosophie sans la religion n'est que de la spéculation mentale, et il mettait la religion sans philosophie n'est que sentimentalisme ou fanatisme. C'est intéressant parce que ça veut dire que nous avons quelque chose qui vient compléter la philosophie seule ne suffit pas, la religion seule ne suffit pas, la combinaison des deux, c'est ce qu'on appelle de la métaphysique, et là ça devient un peu plus intéressant dans la mesure où la philosophie est nécessaire pour avoir des conclusions justes et pour arrêter d'avoir des doutes dans la tête. On a tellement de doutes, pourquoi la bhakti, pourquoi pas telle autre voie, il y a tellement de gourous dans le monde, il y a tellement de religions, pourquoi on ne ferait pas une religion avec tout ça ? Les siddhanta, les tatva, les principes et les siddhanta, c'est-à-dire la conclusion juste, c'est là pour nous donner une compréhension plus juste. Je dis souvent aux jeunes, aux personnes qui s'intéressent de près ou de loin à la philosophie, que la philosophie c'est apprendre à penser plus clairement. C'est une bonne définition, c'est peut-être la meilleure des définitions qu'on pourrait donner. Au lieu de suivre des raisonnements qui ont déjà été faits, de les répéter sans comprendre, au lieu d'être fanatique et d'assemer son point, je veux dire, en frappant le point sur la table, en disant c'est moi qui ai raison, il y a une compréhension et on peut en rendre compte. Après, ça ne veut pas dire que l'autre s'est d'accord avec notre explication, ça c'est autre chose, mais au moins pour nous c'est clair. Et ça, c'est la chose principale, c'est de rendre les choses claires, donc c'est important. Et je suis là, Krishna Das, Kaviraj Goswami, dans son Chaitana Charita Mritam, il dit d'ailleurs, il y a un verset, j'ai oublié le sanskrit, qui disait qu'on ne doit pas être paresseux à apprendre les Siddhanta par peur que c'est trop compliqué parce que les Siddhanta vont justement rendre notre mental plus stable. Et donc, voilà, qu'est-ce qui est établi comme Tadva ? Chez la Bharatiya Bhushana, Chez la Prabhupada le dit dans son introduction à la Bhagavad Gita, il y a cinq principes, Ishwara, qui est le Dieu suprême, Jiva, qui est l'âme individuelle, Prakriti, qui est la nature matérielle, Kala, qui est le temps, le cycle du temps, et finalement, Karma. Et Chez la Prabhupada mentionne que de ces cinq principes, Tadpa, que l'énonce Chez la Bharadeva Vidya Bhushana, quatre sont permanents et un est dit impermanent, c'est le Karma. Le Karma, on dit qu'il est anadhi, c'est-à-dire qu'il débute on ne sait pas quand. Anadhi, ça veut dire qu'il n'y a pas de début, ça fait très très longtemps, donc on ne s'en souvient plus. Parfois, on traduit anadhi par immémorial, on ne se rappelle plus. Donc, on ne sait pas si ça a un début. Par contre, ça a une fin. Karma prend fin lorsque il y a une réalisation spirituelle, le Karma est coupé et on ne se réincarne plus. On est libéré, mukti. Donc, voilà les principes que pose Chez Bharadeva Diyabhushana. Par ailleurs, comme je l'ai dit, eh bien, il va faire sienne des propos de Shri Madhwacharya. Par exemple, Madhwacharya, dans le début de son commentaire au Vedanta, cite un verset qui vient de Karma Mimamsa que lui va reciter aussi. Comment interpréter des textes ? C'est intéressant. Peut-être c'est technique ces choses-là pour vous, mais c'est intéressant de savoir, par exemple, comment lire un livre, comment en faire l'interprétation, comment en faire l'appréciation, comment voir les choses les plus essentielles. Donc là, il pose six principes que je traduis par exégèse. Vous savez, une exégèse, ça vient de la lecture scientifique des textes, ça vient du christianisme, en fait, c'est l'étude scientifique on va dire, des textes par une approche synchronique et diachronique de voir quelles étaient l'influence, quelles étaient les influences de l'époque, l'histoire, le contexte, le texte lui-même, qu'est-ce qu'il dit dans la langue originelle, là je parle du christianisme, donc les langues bibliques, c'est l'hébreu pour l'Ancien Testament et le grec pour le Nouveau Testament. Si on fait de l'exégèse avec les Véda, c'est le sanscrit et donc de faire une analyse du sanscrit, de traduire, de voir un petit peu les contextes, quand est-ce que ça a été écrit et puis synchronique, comment c'était reçu, perçu par les différentes traditions, commenté, etc., pour arriver à une compréhension plus fine du texte. À ceci, évidemment, ça s'associe la lignée des gourous, n'est-ce pas, si on fait une exégèse du Shrima de Bhagavatam, Prabhupada expliquait, vous ne pouvez pas faire un commentaire du Shrima de Bhagavatam qui vient seulement de vous, ce n'est pas possible, ça ne donnera rien de bon, ce n'est pas basé simplement sur justement de la spéculation, ça doit être basé sur la connaissance de tout ce que les acharyas précédentes ont dit, les acharyas dans notre lignée, il se doit, mais Prabhupada, il prenait aussi les commentaires qui venaient de certains penseurs de Shrima de Bhagavata ou Ramadjaya Charya et puis Jiva Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Vishwanath Chakravati Thakur, il les cite, Madhavacharya, il cite, et donc, le commentaire qu'on pourra écrire, il y avait deux critères, enfin, deux, deux critères importants, on va dire, que Prabhupada avait mis, c'est-à-dire qu'on doit tenir compte de ce que les Vaishnava Charya précédents ont dit et deux, on doit être réalisé spirituellement, c'est-à-dire avoir une forme de réalisation parce que si on est toujours absorbé dans les plaisirs des sens, on ne va pas pouvoir donner une, ça va transparaître dans ce qu'on écrit, n'est-ce pas ? Et donc, c'est réservé vraiment à des gens qui sont déjà réalisés. Mais cela dit, de connaître déjà les différents commentaires, c'est déjà une chose. Donc, il y a six façons de lire un texte, de faire l'exégèse d'un texte. La première des choses, c'est de regarder l'introduction et puis de comparer la fin aussi, la conclusion. En fait, si vous voulez acheter un livre, n'importe quel livre, si ce n'est pas un roman, je parle, eh bien, ça, c'est aussi une façon de pouvoir juger d'un livre. Il y a d'abord la couverture à l'arrière. Normalement, il y a un résumé de ce que le livre dit. Donc, c'est déjà un aperçu. C'est fait pour ça, d'ailleurs, pour le lecteur. Qu'est-ce qu'il va lire ? Et puis après, à l'intérieur, on peut lire les quelques premières lignes qui débutent le livre et les quelques lignes qui concluent le livre. Et on se fait déjà une idée de la teneur de ce bouquin. Ensuite, il y a Abiasa. Abiasa, c'est la répétition. Qu'est-ce qui est répétit ? Qu'est-ce qu'on met de l'avant et qui est répété avec emphase ? Ensuite, il y a Apurva, quelque chose de nouveau. On nous propose quelque chose de nouveau. Par exemple, si je prends le Shrimad Bhagavatam, au début, on nous parle que Shri Krishna est celui qui a créé le monde. Ça s'ouvre d'ailleurs sur le deuxième sutra du Vedanta, Jarmadi Asya Yataha, et ça se conclut sur le dernier verset, c'est sur les chants de Shri Krishna, le Sankirtan qui inclut finalement toutes les pratiques. Donc, on sait que ça parle de Shri Krishna, de sa glorification. Et qu'est-ce qui est répété assez souvent ? On peut voir les thèmes, la bhakti, bien sûr, la bhakti et le rasa avec ce goût, n'est-ce pas, de la bhakti avec les différentes relations qu'on a avec Krishna. Donc, le mot Krishna revient souvent, c'est divertissement et aussi quelque chose qui revient assez souvent, à Bhyasa, c'est la fréquentation des sadhus, des hommes de bien, des Vaishnavas avancés. On a besoin de ça parce que seul, c'est impossible. Il y a plusieurs versets. Il y en a un qui dit, par exemple, que si on s'associe un dixième de seconde, si on met un dixième de seconde avec une âme réalisée, eh bien, ça vaut tout l'or du monde. Ça peut nous valoir la libération pour montrer l'importance de Sadhu Sangha. Donc, voilà. Après, Apurva, qu'est-ce que les choses qui sont tout à fait nouvelles dans le Shrima de Bhagavatam, c'est des histoires qui sont reliées à Krishna, de toute évidence, surtout celles qui se déroulent à Vrindavan lorsqu'il est jeune, quand il est encore un jeune garçon ou qu'il est un adolescent. Ce sont l'essence, finalement, des histoires de Krishna, Krishna Kata. Ensuite, ce qu'on voit, c'est Palam dans l'exégèse. Ça, c'est toujours chez Baladev Vidyabushana qui rapporte ce que Malvacharya a écrit. Et donc, il dit, voilà comment on devrait interpréter un texte spirituel. Regardez l'introduction, regardez la conclusion, ça fait un. À Biasa, qu'est-ce qui se répète ? À Purva, qu'est-ce qui est tout à fait nouveau ? Palam, quel est le fruit ? Eh bien, le fruit, si on prend encore comme exemple le Shrima de Bhagavatam, c'est Prima Bhakti. D'abord, Sadhana Bhakti qui va fructifier dans la Bhava. Bhava, ce n'est pas la Bhave comme certains Français disent. La Bhave, ça nous donne peut-être un autre mot qui n'est pas très sympa. Bhava, il y a un H aspiré, un A long. Et Bhava, eh bien, ça peut vouloir dire l'existence, mais dans le cas qui nous préoccupe, ça veut dire une extase spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'on écoute Krishna, les histoires de Krishna, il peut avoir plus que simplement du plaisir à l'entendre, ça va aller jusqu'aux larmes. Il y a des gens qui sont très, comment dire, sentimentaux, très émotifs, qui vont pleurer facilement. Là, c'est plus que des pleurs, c'est des évanouissements, c'est des changements de couleurs. Alors, Shrima Prabhupada et les Acharyas nous ont toujours mis en garde de ne pas imiter ces symptômes, de ne pas se laisser aller à une sentimentalité un peu trop exacerbée parce que ces symptômes d'extase ne sont pas manifestés dans le public. Les grands Acharyas ne les démontrent pas parce qu'ils ne veulent pas que les gens, justement, imitent. Ils le gardent à l'intérieur, mais ils ressentent toutes ces choses-là. La perte de conscience, les pleurs, les tremblements, le changement de couleur, de peau, etc., ça s'appelle Bhava Bhakti, Palam. Et au-delà de Bhava, c'est Préma. Et puis, il y a même au-dessus de Préma, Sneha, et puis ça va jusqu'à Mahabhava. Voilà, donc ça, c'est le quatrième. Le cinquième, Arthavada, qu'est-ce qui finalement est glorifié ? Arthavada, dans la compréhension de ceux qui disent les Vedas simplement pour suivre les rites, ils disent c'est les exagérations, des choses qui sont exagérées, par exemple, dans beaucoup de Purana, il y a dit si vous faites ça, vous obtenez la libération, si vous allez dans les lieux saints, vous obtenez immédiatement la libération. Donc, eux, ils appellent ça Arthavada, c'est de l'exagération. Nous, on ne comprend pas toujours Arthavada comme une exagération, des fois, ça peut être exagéré, mais c'est surtout ce qui est glorifié encore et encore. Et donc là, nous avons la glorification dans le schéma de Bhagavatam, l'exemple que je donnais, donc des grands Vaishnavas, de la bhakti, de cette bhava bhakti et de tous ces symptômes, ça c'est une glorification pour montrer le sujet, on comprend le sujet parce que sinon, on reste toujours sur l'extérieur, on dit c'est compliqué, je ne comprends rien. Ça se répète, justement, si ça se répète, c'est parce que c'est important, quelque chose qui est répété plus que trois fois, déjà trois fois, ça veut dire l'importance, mais si c'est encore plus que trois fois, ça veut dire que c'est encore plus important. Et upapati, donc ça c'est les preuves de ce qu'on avance, et donc là, il y a aussi des liens qui sont faits dans le schéma de Bhagavatam avec beaucoup de Puranas et surtout des Upanishads et de la Bhagavadita, ce sont les preuves à la plus. Donc voilà les six façons d'interpréter en texte, ça c'est dit pratiquement au début de la lecture du Govinda Bhashya de Shilabharate, Vidya Bhushana, ça nous donne une idée. Comment lire un texte spirituel ? Vous pouvez aussi l'ouvrir au hasard, vous pouvez aussi faire comme certaines personnes, vous l'ouvrez au hasard, vous avez une question et vous avez l'impression que la réponse vous est donnée. Ça c'est possible aussi. Mais si on veut faire une étude, une étude, c'est quelque chose de soutenu, quelque chose qui va aller du début jusqu'à la fin, qu'on veut vraiment comprendre l'ensemble, qu'on veut avoir une très bonne idée, eh bien c'est la démarche à suivre. Après, évidemment, on ne veut pas le faire tout seul parce qu'on n'a pas tous les outils en main. Une autre chose qui est intéressante à faire, c'est de comparer aussi les différents commentaires et les différentes traductions. Moi, à la Bhagavad Gita, j'ai une dizaine de traductions différentes et une dizaine de commentaires. J'ai celui de Ramanujacharya, j'ai celui de Shankaracharya, j'ai celui, bien sûr, de Baradev, Vidya Bhushana, de Shri La Prabhupada, de Bhakti Pramopuri Goswami Maharaj, de Shri La Bhaktivedanta Narayan Maharaj. J'ai, voilà, plusieurs versions de Prabhupada parce qu'il y a celle qui a été révisée, celle qui est traduit en français, celle qui est en anglais, celle qui est produite par l'Académie Discon avec l'analyse de tous les versets du sanskrit. Donc, ça fait quand même beaucoup de choses à lire, mais les comparer, celle aussi de Bhakti Raksha, Shri La Goswami Maharaj, celle de Tripurari, Swami, donc il n'y a quand même pas mal. J'ai lu aussi des commentaires d'autres impersonnalistes, mais ça ne va pas très loin pour moi, ce qui est intéressant de se comparer qu'est-ce que les Vaishna vont pas dire. C'est la même chose pour le Shri Mat Bhagavatam, j'en ai plusieurs versions. Quant à la Bible, juste en français, eh bien, j'ai au moins aussi une dizaine de différentes traductions et c'est bien de les comparer pour comprendre encore davantage le texte. Évidemment, c'est un travail qui prend du temps. C'est une méditation aussi. Parce que quand vous avez passé plusieurs heures à essayer de comprendre juste un passage, il y a des chances que ça va pouvoir déboucher sur quelque chose de nouveau. Il y a des chances que vous allez comprendre aussi pourquoi votre gourou a mis l'accent sur telle chose plutôt que sur telle autre. Mais il faut, avant ça, parler avec d'autres Vaishnavas pour voir si on a bien compris. Lorsqu'on était des jeunes bhakta dans les années 70 au temple, même lorsqu'on voyageait partout pour distribuer des livres, eh bien, on avait toujours le matin la lecture d'un verset du schéma de Bhagavatam avec le commentaire de l'un d'entre nous et l'après-midi ou le soir, la lecture d'un verset de la Bhagavadita avec le commentaire de l'un d'entre nous. J'ai appris à donner ces commentaires. Moi, j'avais 17 ans. Après, ils me faisaient parler dans les temples. C'était très difficile pour moi parce que j'étais très timide. Mais bon, ils me disaient, je me rappelle, j'avais un nouveau aîné qui s'appelait Indra Dumna et il m'avait mis la photo de Prabhupada devant moi. Il a dit, tu regardes la photo de Prabhupada et puis tu parles. c'était l'entraînement qu'on avait reçu de chez la Prabhupada qu'en écoutant tous les jours le Bhagavatam et le Bhagavadita de par différents dévots, on finit par vraiment comprendre de quoi ça parle, quelle est la philosophie générale et en échangeant, en discutant. Parce qu'encore une fois, tout seul, si on vit tout seul chez soi, ce n'est pas sûr qu'on comprenne tout. On va interpréter des choses et avoir des conclusions qui sont plus ou moins justes. C'est toujours bien. Encore une fois, c'est mieux que rien faire, que rien lire. Mais le fait de l'étudier aussi à plusieurs, ça nous confronte à une interprétation plus fine, plus juste de ce qu'on est en train de lire. Donc voilà, ça c'était juste pour comment lire un texte. Shri La Barade Vidya Bhushana il va suivre la plupart du temps le commentaire de Ramanuja Acharya dans son Govinda Bhushana. Et parfois, il va suivre celui de Madhva Acharya. Mais dans le troisième chapitre, troisième section, à partir de là, parce que le quatrième chapitre également, il va introduire la spécificité de Godiya Vaishnav qui est Raganuga Bhakti. Il va spécifier qu'en fait, parce que le troisième chapitre, troisième section, ça parle de méditation qu'on peut faire sur la vérité absolue, qu'on appelle Brahman ou Paramatma. Et donc, pour Shankaracharya, ça veut dire répéter les grandes paroles des Upanishads, Mahavakya, des grandes Mahavakya, Vakya paroles. Lui, il a résumé les Upanishads à quelques mantras. Aham Brahmas, ça vient de la Briyadara Nyaka Upanishad. Aham, je suis, il n'y a pas de verbe être, parce que le sanscrit n'a pas toujours besoin dans le présent d'utiliser un verbe. Donc, Aham, Brahma, Asmi, je suis. Et si, en fait, le Asmi, ça veut dire je suis. Donc, il est là. Là, j'ai anticipé. Aham, Brahma, Asmi, je suis Brahman. Tatva, Masi, pareil, Asi, c'est le même verbe. Je suis cela, ça vient de la Shandoga Upanishad. Sarva, Karvidam, Brahma, tout est Brahman. Vigyanamanandam, Brahma, Brahman est à la fois conscience pure et béatitude suprême. Voilà, ce sont quelques Mahavakya qu'on rumine. Toujours, Soham, je sais qu'il y a certains gourous qui utilisent toujours ce mantra. Soham, Asmi, je suis lui. Donc, ça, ce sont ce qu'il appelle les Mahavakya en ruminant ces vérités. On a comme une illumination, on réalise que tout est un et voilà, on est absorbé dans cette unité. Ça, c'est la méditation selon Shankaracharya. Selon Ramanujacharya, c'est la méditation que Vishnu est partout présent. L'âme universelle, et nous faisons partie de cette âme universelle. En réalisant cette âme universelle, nous réalisons du même cou que nous sommes des âmes individuelles avec les mêmes natures que Paramatma. La méditation selon Madhavacharya, c'est justement pratiquer ce Shravanam, qui est l'écoute des textes, l'écoute du gourou ou encore la lecture des textes. Manana, ça veut dire le mental, la rumination mentale des textes, c'est-à-dire qu'on essaye de les intégrer. et Diana, qui est la méditation, on essaye de méditer sur ce que les textes nous disent et tous les dieux sont des aspects du dieu suprême. Vishnu est le dieu suprême qui se manifeste sous les différents avatars. Ça, c'est aussi chez Ramamudja, et on médite sur ces différents avatars ou sur la Shri Murti qui est aussi une représentation du dieu suprême et voilà, donc Madhva Acharya, lui, le but de la méditation c'est d'avoir la vision de dieu, aparoksha jnana, darshan, visuel, pas juste la vision de la Murti mais la vision du dieu réel et une fois que cette vision a été obtenue, on est libéré en termes de Murti. Shri Barade Vidya Bhushana donc il est toujours dans cette même dans cette même lignée on va dire que Ramamudja Acharya et Madhva Acharya à savoir qu'il y a des méditations à faire sur les différents aspects de dieu mais il fait cette distinction il dit quand on est un nouveau dévot on va dire un dévot néophyte on peut méditer sur les différents avatars de Vishnu comme Bhamanadev Matsya Kurman Rishinga Rama et puis aussi sur la forme universelle toutes les toutes les méditations sur les formes de Vishnu de Bhagavan Vishnu sont bonnes mais quand on arrive à un certain stade d'évolution et bien notre Ishta Devata est beaucoup plus précis je l'ai déjà mentionné auparavant mais c'est important parce qu'il fait cette distinction justement en disant que celui qui est Ekantik parce que Krishna parle de Ekantik Bhakta ou Ananya Bhakti Bhakti qui est Ananya Ananya ça veut dire autre An qui n'est pas autre il n'y a pas d'autre sujet que la Bhakti et Ekantika ça veut dire Ek ça veut dire un qui est fixé qui est juste unique et bien c'est la méditation pour les Goliës Vaishnav sur Radha Krishna et c'est la raison pour laquelle Gurudev il ne voulait pas que nous ayons toutes sortes de différentes manifestations de Dieu sur notre hôtel qui est Jagannath Baradev Subhadra d'un côté Gornitai Radha Krishna Shalagram Shila Dreshingadev il disait il fallait qu'il y ait juste Radha Krishna avec Chaitanya seul qui est Radha Krishna aussi c'est tout et quand on lui demandait la question et Jagannath est-ce qu'on peut le mettre sur l'hôtel est-ce qu'il est parfois sur l'hôtel il répondait seulement à Jagannath Puri si Prabhupada il avait mis Jagannath sur l'hôtel c'était les premiers Murtis d'ailleurs dans les temples d'Iskon c'était parce qu'il avait fait ce Rathayatra à San Francisco et après ça s'est fait un peu dans toutes les grandes villes puis Jagannath étant miséricordieux il n'y a pas d'offense pareil pour Gornitai l'histoire de Radha Krishna en fait ça vient un peu fortuitement il est à Londres il est en train de discuter avec un Indien qui a des Murtis de Radha Krishna qui sont à peu près à peu près un mètre un mètre vingt un mètre cinquante de haut qui sont très belles qui sont blanches mais qui ne les vénèrent pas et là Prabhupada dit pourquoi vous ne nous les donnez pas donc il dit oui oui vous pouvez les prendre et dites moi simplement quand est-ce que vous passerez pour les prendre et Prabhupada lui dit on va les prendre tout de suite donc ils sont partis avec Radha et Krishna dans les bras et ils les ont installés c'est les premiers Amurtis dans Iskone que Prabhupada d'appeler Radha London Nishwa c'est un nom tout à fait insolite on va dire mais quand les autres Vaish Devo aux Etats-Unis ont appris qu'il y avait Radha Krishna sur l'hôtel chaque temple a voulu avoir son Radha Krishna voilà l'histoire au départ il n'était pas pour installer Radha Krishna parce qu'il le dit à plusieurs reprises que pour s'il voulait adorer Radha Krishna il faut vraiment avoir un status comment dire une bhakti impeccable un standard impeccable vous ne pouvez pas vénérer un jour alors que pour Jagannath alors que pour Gornita ils excusaient beaucoup d'offenses qu'on pouvait faire ça c'est donc pour la petite histoire et il est clair que Prabhupada lui était un dévot qui dans la concentration était uniquement Radha Krishna la preuve c'est qu'à chaque fois avant qu'il parle il chantait toujours Jayarada Madhava Radha Madhava dans les Kunjas et donc il est voilà donc cette distinction qui est mise donc l'adoration à Radha Krishna et Shri Raghupada Vidya Bhushana dit dans la Raganuga Bhakti qu'est-ce que la Raganuga Bhakti une bhakti qui vient du coeur qui donc n'est pas uniquement basée sur ce que les écritures saintes nous disent de faire les vidis les régulations c'est au-delà ça ne veut pas dire qu'on ne suit rien du tout il y a certaines personnes qui pensent moi je fais Raganuga Bhakti j'ai pas besoin d'arrêter de fumer j'ai pas besoin de me lever tôt je fais ça spontanément ça ça n'a rien à voir avec la Raganuga Bhakti la Raganuga Bhakti en fait ça veut dire quand même suivre les principes mais avec le sentiment à l'intérieur et un grand désir pour justement avoir comme objet unique ce Radha Krishna et cet amour unique qui va culminer dans Bava Bhakti il est dit qu'avec Raganuga Bhakti on peut atteindre Bava Bhakti très rapidement alors que pour Vedi Bhakti ça peut prendre plusieurs vies et Shichitana Mahapogu il est venu en ce monde pour donner Raganuga Bhakti ce qui n'avait jamais été donné avant et donc Shilabharada Vidya Bhushana il a introduit ce concept-là et le concept des différentes raças qu'on peut avoir avec Radha Krishna que Shichitana Mahapogu a expliqué Ashura Rukogosu on verra une prochaine fois parce que je vois que l'heure tourne et là j'ai donné beaucoup d'informations sur simplement c'est rien de nouveau ça c'est des choses qu'on connaît mais qui ont été exposées de façon très systématique et on dirait académique de mon jour c'est-à-dire que c'est un langage qui peut-être n'est pas au goût de tout le monde parce que c'est plus abstrait la philosophie c'est plus abstrait ça fait appel à la logique ça fait appel aussi à une connaissance ça fait appel à la capacité de 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 jouer avec des concepts mais c'est nécessaire c'est nécessaire ce que font la plupart du temps nos prédicateurs aujourd'hui c'est que ils vont donner ces tatvas siddhanta en mettant aussi des histoires de christin pour que ça soit plus facile à entendre parce que sinon c'est trop abstrait moi j'ai aucune difficulté avec l'abstraction philosophique au contraire je trouve ça que c'est c'est plutôt il y a un grand plaisir là-dedans mais je sais que tout le monde ne peut pas l'apprécier parce que chacun chacun a sa son à ses capacités propres on va dire mais je je bravo pas de le valoriser sur la bacti pragan le valoriser sur la bacti le valoriser sur la bacti notre bravo pas disait que son gourou il avait une connaissance universelle il pouvait parler de tout à n'importe qui et c'était comme une encyclopédie vivante même son anglais était très très riche de le vocabulaire etc et pravo pas dit on devrait tous être comme ça mais il sait très bien que c'est pas possible c'est comme c'est pas possible que tous soient des bons musiciens ou des bons cuisiniers ou des bons voilà il y a tellement d'autres qualités qu'on peut avoir mais ce que je veux dire c'est que c'est un art aussi de rendre les choses compliquées à la portée de tout le monde c'est ce que je m'efforce de faire et parfois je réussis parfois non ça veut dire que peut-être je n'ai pas assez bien intégré parce qu'en fait de dire des choses comme faisait Prabhupada de dire des vérités très profondes le plus simplement possible c'est vraiment un art mais c'est aussi ce qui fait toute la différence avec une religion sentimentaliste parce que pour tout dire moi la religion chrétienne ce qui m'intéresse c'est le Christ c'est tout la dogmatique j'y ai jamais adhéré et j'ai toujours trouvé barbare cette idée que Dieu a envoyé son fils unique pour qu'il meure sur une croix pour le salut des êtres humains ça me semble complètement absurde et barbare et contradictoire parce que ça voudrait dire que Dieu prend plaisir à ça et c'est quelque chose qui ne se discute pas c'est un dogme on n'en discute pas même si ce n'est pas dans les paroles même de Jésus que ça a été quand même comment dire monté tardivement par l'église c'est quelque chose qui ne se discute pas c'est la même chose pour beaucoup d'autres religions il y a beaucoup de dogmes qui ne se discutent pas et on vous regarde avec des yeux tout ronds et presque insultés si on cherche à comprendre ou si on cherche une explication logique et c'est ce que font les Upanishads c'est ce que fait la Bhagavad Gita c'est ce que fait en fait l'Inde toute entière c'est pour ça qu'avec les bouddhistes on peut avoir on n'a pas besoin de les comment dire de les offenser dans ce qu'ils font mais quand ils parlent qu'il n'y a pas d'âme qu'il n'y a pas de Dieu il y a quand même quelque chose qui manque dans leur philosophie c'est-à-dire c'est difficile d'expliquer pour eux ce qui se réincarne s'il n'y a pas d'âme il n'y a pas d'âme il n'y a pas non plus d'entité d'entité réelle c'est-à-dire qu'ultimement il n'y a rien comment est-ce que ce rien accumule du karma et se réincarne et quand même ce qu'on appelle dans le langage philosophique on appelle ça une aporie c'est-à-dire qu'il y a des choses qui manquent il y a un manque et donc ça c'est ce que je trouve intéressant parce que c'est ce qui nous permet de ne pas nous laisser comment dire aller notre mental à droite à gauche et de se laisser séduire par les sirènes vous connaissez l'histoire d'Ulysse qui veut entendre le chant des sirènes mais il demande à ses amis de l'attacher au mât du navire parce que ceux qui sont captivés par le chant des sirènes plongent dans la mer et se noient et donc lui il veut entendre le chant des sirènes et il dit aux amis même si je vous supplie de me détacher ne me détachez pas donc c'est ce qu'ils font il entend ça il veut sauter dans la mer mais voilà donc on peut être captivé par le chant des sirènes donc la métaphore de tout ce que les gens ont à nous proposer les gourous à la mode et parfois même des devos qui ont un gourou authentique sont captivés par ce chant des sirènes des Jésus-Christ des nouveaux Jésus-Christ qui passent et qui ne font que passer et qui nous séduisent par leurs belles paroles mais quand on connaît les siddhanta quand on connaît quand on analyse bien comme il faut on n'est pas si facilement séduit on ne perd pas si facilement notre croyance elle n'est pas diluée dans toutes sortes de choses rose bonbons parce qu'à vouloir trop faire de la religion basée uniquement sur le sentiment et bien quand viennent les difficultés par exemple ou quand viennent des contradictions on n'arrive pas à concilier ces choses-là et donc on se laisse submerger et finalement c'est la bhakti qui s'en va c'est-à-dire qu'on ne pratique plus on n'y croit même plus on ne fréquente plus les Vahishnavs et ça c'est dommage parce que c'est l'opportunité qui nous a été donnée pour nous libérer du samsara et pas juste se libérer mais aussi de développer cet amour qui est tellement rare même entre les êtres tout le monde recherche l'amour on ne le trouve pas toujours ou parfois on le trouve mais on le perd par toutes sortes de raisons parce que l'amour en ce monde est toujours temporaire il est toujours aussi limité mais l'idée de l'amour c'est là où la philosophie revient parce que c'était ce que Platon aussi disait que si nous sommes amoureux c'est parce que ça correspond à une idée une idée c'est-à-dire un idéal l'idéal de l'amour ce serait de toujours être amoureux et d'avoir toujours une personne qui nous aime de jamais être séparé de ça donc pour Platon ça existe puisqu'on y pense on pense aussi à tout ce qui peut être bon à tout ce qui peut être vrai la vraie justice si on a cette idée de justice c'est parce qu'elle existe on y pense mais elle n'existe pas dans le monde phénoménal où tout finalement est contaminé ça c'est la philosophie de Platon mais c'est la philosophie du Vaishnav puisque Baktino Tarko il dit que le monde matériel est le dictionnaire du monde spirituel c'est-à-dire que tout ce qui est dans le monde matériel est la copie un peu comme chez Platon avec la caverne et j'en vois des ombres c'est la copie pâle d'une réalité qui est elle pleine et entière et c'est ça qu'il faut trouver ce pourna pourna ça veut dire le tout complet pleine et entière c'est cette réalité-là qu'on doit poursuivre donc voilà pour je l'ai dit en mes propres mots mais c'est ce qu'il aurait dit aussi à propos de sa philosophie qu'elle est pourna pourna ananda l'ananda qui est réel et qui est plein qui est pourna ananda Shri Krishna Radha Krishna notre adoration à Radha Krishna ça inclut finalement notre propre ananda lorsqu'on peut donner plaisir à Krishna plaisir à Radha et bien nous aussi on a ce vrai plaisir ce vrai ananda c'est le premier verset de Shri Krishna un ananda qui n'arrête jamais de grandir c'est pas un ananda qui je t'aime aujourd'hui je suis très heureux puis demain je suis très malheureux parce que tu m'as quitté et que je suis plus que l'ombre de moi-même c'est un ananda qui est toujours renouvelé qui est toujours toujours grandissante Krishna est éternellement jeune il ne vieillit jamais il n'a pas besoin de lifting il n'a pas besoin de se faire toutes ces femmes qui ressemblent à des monstres aujourd'hui qui ont des lèvres comme ça qui ont tout l'air boursouflées parce qu'elles ont peur de vieillir qu'elles se transforment en monstres sans même s'en rendre compte parce que l'idée de la beauté qui est là c'est la hantise pourquoi le temps finalement agit sur le corps sur l'esprit les gens qui se lamentent aussi lorsqu'ils vieillissent se lamentent tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps ils sont toujours en train de nous raconter leurs problèmes de santé ils ne sont pas les seuls mais eux ils en parlent tout le temps et ils pensent que finalement en en parlant tout le temps se lamentant et bien ça va nous les rendre sympathiques mais ça fait le contraire en général c'est comme pénible à entendre parce que ben oui ça ne va pas bien mais je ne peux rien faire pour toi à part t'écouter pourquoi je dis ça ? pas parce qu'il n'y a pas de souffrance quand on vieillit mais parce qu'on est identifié tellement à ce corps on ne peut pas imaginer on ne peut pas imaginer une seule seconde que nous n'avons rien à faire avec ce corps si on pouvait comprendre que le corps est comme un véhicule quand on a une voiture qui est usagée on sait très bien qu'au bout de 20 ans elle va commencer à tousser qu'elle ne va pas fonctionner aussi bien que quand elle était toute neuve on ne va pas se lamenter sur le sort de cette voiture à moins de vraiment être très pingre on sait très bien qu'à un moment donné cette voiture cessera de fonctionner et bien le corps c'est pareil on doit en prendre soin comme d'un véhicule mais pas être attaché au point que finalement on a l'impression que c'est nous-mêmes qui disparaissons comme les matérialistes les matérialistes pensent que la seule vie qui est c'est celle-là c'est celle que nous vivons maintenant après on n'est rien c'est une idée terrible ça de penser qu'on n'est plus rien qu'on va disparaître que tout le monde va nous oublier en plus on ne sera plus rien et ça pour le corps c'est la réalité il ne restera rien de ce corps mais l'esprit c'est ce qu'on ne voit pas déjà l'esprit et au-delà de l'esprit il y a l'être véritable qu'il faut découvrir ça c'est le but de la vie humaine le plus important si on a une intelligence c'est de l'utiliser pour ça pas juste pour payer des factures si c'est juste pour payer des factures on n'est pas mieux que l'écureuil qui fait des provisions pour l'hiver qui va se remplir les joues comme ça avec toutes sortes de noix pour pouvoir après je veux dire les mettre de côté on n'est pas fait pour simplement s'occuper des besoins corporels des besoins de survie on doit essayer de trouver ce qui est le meilleur de la vie humaine on doit essayer de cultiver ce premier aphoriste du Vedanta Sutra Sri Lepravupa le traduisait très simplement ça veut dire maintenant donc maintenant Brahma Jigyasa on doit s'enquérir dans l'absolu donc maintenant pour Sri Lepravupa ça veut dire maintenant que vous avez une forme humaine après 8 400 000 espèces de vies différentes que vous avez traversées vous obtenez une vie humaine maintenant c'est le temps avec votre intelligence de vous questionner sur le but de la vie humaine Brahma et quelle est la définition de ce Brahma second aphorisme Jalmadi Ashyayataha ce dont tout le monde Brahma est celui qui manifeste ce monde entier et qui le maintient et qui le résorbe en lui voilà la définition qui est donnée dans le deuxième et le troisième comment est-ce qu'on peut comprendre ce Jalmadi Ashyayataha qui est Brahma et bien Shastra Yonidvat c'est que ces aphoristes c'est juste quelques mots qui sont donnés comme ça par les Shastras par les écritures sacrées avec l'aide du gourou évidemment voilà ce que Balade Vidya Bouchana il a exposé dans les 550 aphorismes du Vedanta Sutra 4 chapitres etc merci s'il y a des questions des commentaires c'est le moment Haribo je n'étais pas là au début tu as raté l'essentiel alors oui tu as à quelle période cette acharya justement c'est ce que je disais c'est que les indiens sont toujours assez surprenants c'est qu'il n'y a parfois pas de date précise donc on sait qu'il a vécu au 17ème siècle on n'a pas de date précise d'accord 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 merci beaucoup un question non vraiment c'est moi j'ai l'impression là on a passé deux jours avec Tad Assevana que plus on apprend plus on plus on comprend de choses et plus on a encore à apprendre et encore à découvrir c'est un puits sans fond et mais c'est c'est voilà je ne sais pas au début ça m'angoissait et en fait plus ça va plus ça me rassure je me dis que voilà que c'est concret que c'est réel que c'est que tous ces acharyas que tous ces enseignements que tous ces ces marrages tous ces ces anciens qui nous qui nous enseignent mais voilà on est dans une grande famille et et on a tout à vivre tout à découvrir tout à partager je ne sais pas si c'est trop dans le sujet voilà en fait si le puits sans fond c'est quelque chose qui te donne l'impression de tomber évidemment c'est angoissant ça oui si c'est un puits sans fond dans la mesure où il y a toujours encore des choses à découvrir et que c'est merveilleux voilà c'est ça c'est complètement différent c'est à dire que notre vie humaine parfois se passe dans le sens contraire c'est à dire quand on est un enfant on s'émerveille de tout facilement et plus on vieillit moins on s'émerveille c'est en fait le signe Socrate disait que sera philosophe celui qui qui gardera cette curiosité et l'enfant il l'a naturellement il pose plein de questions d'ailleurs auxquelles on ne sait pas répondre oui et donc pour lui le monde est merveilleux et c'est un fait qu'il est merveilleux et donc de continuer à garder ses yeux sur la merveille qui est le monde déjà le monde que dire de la création toute entière que dire Dieu créateur que dire aussi de la profondeur aussi parce que quel intérêt il y a à écouter les nouvelles du monde c'est même pas des nouvelles c'est toujours le ressassement même sans les suivre juste sur mon portable combien de fois on va nous parler de Pierre Palmade c'est-à-dire c'est un fait divers qui est ressassé sans arrêt sans arrêt sans arrêt et on en fait quelque chose qui doit concerner tout le monde alors que ça concerne que lui et les autres qui ont été impliqués dans cet accident ça devient ça devient du ridicule là c'est pas du tout c'est pas du tout intéressant ce genre de nouvelles pour moi ça nous apporte rien de bien de bon donc d'apprendre que Krishna on peut écouter dix fois vingt fois la même histoire qu'il a mangé un peu de terre et que Yashoda lui dit d'ouvrir la bouche etc ça nous fascine toujours même si c'est une histoire qu'on a entendue je sais pas combien de fois parce qu'à chaque fois il y a quelque chose de nouveau mais il y a une transformation qui se fait vraiment à l'intérieur et un goût un goût différent le goût c'est vrai qu'au début on se dit oh bah oui je connais cette histoire et puis après on n'en a jamais assez quoi c'est c'est voilà c'est merci en fait ces grands achariats on en parle de temps à autre mais c'est bien de le voir systématiquement aussi oui ce que ce que je trouvais vraiment très bien ouais c'est c'est Prabhupada il s'est inspiré comment c'est la Bhagavad Gita de Balada de Vidya Bouchan et Shrida Narayan Maraj lui il s'est inspiré des vues jeunas c'est bien ça oui et la traduction ça ça vient de sortir de Shrima de Bhakti Brahman pour Igo Swami Maraj aussi il cite le commentaire de Vishwanath Sakravati aussi et dans la Bhagavad Gita de Narayan Maraj il dit il faut lire d'abord la Bhagavad Gita de Bhaktivedanta Swami d'accord avant de lire celle-là je ne le dis pas c'est marqué dans l'introduction de son livre juste une anecdote pour Vishwanath Sakravati je le dirai la prochaine fois ah ben non ok parce que Prabhupada il mentionne Vishwanath Sakravati d'accord déjà dans le premier verset du Bhagavata Adi Rasa il dit il dit juste ça il dit que Vishwanath Sakravati d'accord parle du Adi Rasa donc Janmadi Asiya Yatara Vishwanath Sakravati d'accord il dit qu'il y a le Rasa originaire le Rasa originaire et il dit on devrait lire Vishwanath Sakravati d'accord pour l'explication de ce Adi Rasa ça veut dire que le monde a été créé en imitant la Rasa Lila oh là ouais waouh c'est super élevé oh là bon bah du coup effectivement tu en reparles et que tu développes parce qu'on n'est pas censé avoir accès à la Rasa Lila il n'en parle même pas Prabhupada n'en parle même pas du coup voilà du coup comment le monde est inspiré enfin comment ouais je ne vois pas du coup j'ai du mal à me dire comment le monde j'en ai parlé un peu avec Shiva j'en ai parlé un peu avec Shiva ah oui c'est vrai le Kama Gaitri était en fait l'origine du monde ah mais ça ça serait intéressant oui la flûte la flûte de Krishna la flûte de Krishna on en reparlera parce que sur le Bhagavatam oui Vishwanashakravatita on en reparlera parce que c'est vraiment très particulier Vishwanashakravatita c'est celui qui en fait a rendu la pensée de Rukha Goswami plus compréhensible voilà pour Rasa Hatshari merci merci Sous-tit'